Vous avez dit qu'il y aurait peut-être quelque chose du 31 ou 4 concernant l'Iran, il n'y a rien eu, je me suis planté, l'époque était propice mais je me suis planté, c'est pas grave, mais il faut le dire à la fin. Tu annonces des trucs et puis à la fin tu le dis, je me suis pas mal planté, c'est vrai, parce que je n'avais pas pensé que les pays européens allaient exposer leur réticence d'une manière aussi visible, parce que c'est simple, personne ne veut aller avec les USA et tout le monde reproche aux USA, même les Anglais, enfin bon, même s'ils ont un peu failloté, mais là-dessus tout le monde le reproche à Donald Trump d'avoir foutu le bordel au Moyen-Orient, d'avoir cassé un accord qui certes n'était pas parfait, mais contenait quand même le programme nucléaire, et d'entraîner le monde à la guerre. Donc c'est marrant quand même, et ça il faut le relever, parce qu'il existe un texte, il existe même plusieurs textes, avec des interprétations, des textes vieux de... Mathusalem à côté, il est jeune, qui te dépeigne avec précision cette situation où ils ne voudront pas la guerre, mais par la tignasse de leurs cheveux, ils la feront. On est dans la situation, si tu es honnête et tu regardes, c'est ça, donc bon, il ne s'est rien passé. Je pensais que ça allait se passer là, bon, écoute, ça va traîner, ça va pourrir, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, les parties, notamment les parties belligérantes, sont dans un zuck-zong, quel que soit le coup, on va à la guerre. Quel que soit le coup, tu vas aller chez Kémat, là, quel que soit le coup, tu vas à la guerre. Mais ce n'est pas le propos, même si ça a un lien aujourd'hui, je me réveille, ne vous énervez pas, si je me réveille la journée, c'est que je fais des trucs la nuit, enfin, j'écris la nuit notamment, je me réveille, j'allume, qu'est-ce que je vois, aux USA, à deux endroits différents, 20 morts, 9 morts, putain, tu me dis, c'est un peu dégoûtant, quand même. Il s'agit de deux types, un peu comme Christchurch, il y a tous ceux qui disent, les terroristes musulmans, apparemment, le terrorisme n'a pas de visage. Là, le type a tué des gens, alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas entré trop dedans, parce que c'est choquant, quand même. Choquant de voir que des types sont dehors, comme ça, font leurs courses, des familles, tout ça et tout, il y a un espèce de débile qui arrive, qu'il leur tire dessus, parce que face à la police, il a tenu une minute, ça m'écœure, ça m'écœure, d'autant que ce type était motivé, c'était un gros raciste anglo-saxon, qui voulait tuer des Hispaniques, parce qu'ils étaient chez lui. Alors, je voulais rappeler aux hystériques anglo-saxons, qui sont, je pense, les plus terroristes de la Terre, parce qu'ils sont toujours derrière les terroristes, quelle que soit la gueule du terroriste, que, mais t'es pas chez toi, aux USA. El Paso, t'es pas chez toi. Vous avez fait une guerre, vous avez pris 4,5 millions de kilomètres carrés au Mexique de manière illégale, vous avez fait des guerres en prenant des trucs à l'Espagne et à tout le monde, vous les avez obligés à signer un traité, vous leur avez donné une petite somme d'argent, mais tu n'es pas chez toi, en Californie, tu n'es pas chez toi, d'ailleurs, tu n'es même pas chez toi, là-bas, c'est chez les Indiens, étiés, étiés depuis deux siècles, et déjà, ça y est. Voilà, c'est ça le problème que je dénonce, c'est que nous avons affaire à des gouvernements anglo-saxons, il y a des populations anglo-saxonnes, dans leur majorité, qui sont agressifs, qui veulent dominer, qui sont, même s'ils masquent ça avec un masque de civilisation, qui sont pas mal arriérés, parce que ce sont des gens qui ne connaissent que le rapport de force, une population derrière qui connaît les tenants et aboutissants, ou alors ils sont complètement débiles, avec les séries qu'on leur donne. Tu sais, l'Angleterre, ce que c'est ? C'est une reine, des nobles, et un réservoir de mecs sans dents qui bossent pour eux, et qui sont contents et fiers d'être anglais, c'est ça. Et ils font venir, en fait, c'est leur pute, excuse-moi, et ils font venir des boîtes, venez, regardez, on vous propose nos esclaves, c'est exactement ça. Donc si ces gens ne se rendent pas compte aussi que leur pays ont passé leur temps attaqué, volé, et que maintenant qu'ils sont bien, ils ont roté, ils ont bien bouffé, ils demandent aux autres de ne pas le faire, bref, c'est encore une autre histoire, il faut qu'ils se rappellent que... Ouais, on a affaire à des peuples dominateurs, hautains, qui croient supérieurs au reste du monde, alors que bon, excuse-moi, les USA, je veux dire, oui, 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 tout le monde apporte. T'as envie de vivre comme les Américains, franchement, t'as envie de leur société, tu ne préfères pas une société européenne, et arrête de croire que la société américaine, c'est la société européenne, c'est pas vrai. Il y a tout un tas d'Européens qui vont aux USA pour le boulot, qui en reviennent, qui ne supportent plus, quoi. Et je parle d'Européens. C'est pas ça, on ne va pas parler de ça, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler de... J'ai découvert, là, il y a eu une sorte de... Bizarre, j'ai découvert un Terminator avec une couette. Je ne juge pas son physique, non, je juge l'impression qu'elle dégage. Elle s'appelait Greta Thunberg. Suédoise ? Suédoise, je ne sais plus. Suédois ! Suédois ! Non, c'est une référence au film Le Maître de Guerre. Suédois ! Suédois ! Tu vas voir, le Suédois, il est sorti du mitard. Il va s'occuper de toi. Apparemment, il est sorti du mitard, le Suédois. Encore une fois, c'est toujours pareil. À chaque population, chaque cœur de cible, on sort un langage approprié. Là, comme on vise des Européens, on veut faire culpabiliser les Européens. Parce que les Chinois et les Américains polluent pour vin. Parce que les Russes balancent sur le sous-marin nucléaire en Baltique. Non, peut-être pas en Baltique, mais en mer, dans les mers glacées là-bas. Ouais, sous-marin nucléaire, avec toutes les composantes qui jettent ça, démerde-toi. Non, ils ont tout un parc comme ça vers là-bas où il fait froid. Je m'excuse, je me réveille, je n'ai pas encore bu mon café. Donc, je vais avoir des difficultés à trouver les mots. Non, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours pareil. Donc, on t'a choisi une fille, 15 ans ou 16 ans, je ne sais pas, on a du mal à nous donner un âge. Toujours, on me dirait 25 ans, je te dirais ouais, on me dirait 6 ans, je te dirais ouais. Avec, toujours pareil, l'émotionnel et la culpabilisation. Et derrière, il y a plein d'assos qui ne vivent que grâce à ça. Il faut trouver des causes et qui viennent te parler de... Est-ce que c'est nous qui polluons ou... Je veux dire, est-ce que nous avons la capacité, nous, de polluer pour réchauffer le climat, pour foutre le bordel autour de nous ? Alors, on ne mélange pas les pollutions du climatique. Mais bon, il y a les deux en ce moment. Ouais, tu vas me dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Ouais, mais le problème, c'est que personne ne conteste le réchauffement climatique, sauf toi, parce que tu es sur YouTube, tu ne comprends pas tout, tu as cru que... Non, il n'y a personne qui conteste le réchauffement climatique. Le dérèglement climatique, d'ailleurs, on devrait parler de dérèglement climatique. Personne ne le conteste. Bon, il faut être un peu con, quoi. Non, parce que c'est 95 ou 96% des publications scientifiques qui ont été regroupées dans le GIEC te montrent qu'il y a un réchauffement. La question est de savoir si c'est nous qui en sommes les principaux responsables ou pas. C'est sur ça que se situe le débat. Le mec qui dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, si, il y a un dérèglement climatique, mon ami. Comment je le sais ? Et pourquoi je le sais mieux que toi ? Parce que, encore une fois, j'ai eu la chance de connaître des gens qui, eux, étaient dedans et qui m'ont dit non, non, il y a quelque chose. Après, eux, ils pensent que c'est l'homme et que l'homme, en tout cas, peut contribuer à... Parce qu'ils sont sur un plan éthique. Eux, les gens que j'ai connus, pensent que l'homme doit faire des efforts parce qu'il n'a pas à salir, que ce soit lui le responsable ou pas, il n'a pas à polluer. Mais il y a un réchauffement climatique. Après, à savoir est-ce qu'il nous concerne nous seulement ? Est-ce que c'est notre faute ? Ou est-ce qu'il concerne, par exemple, tout le système solaire puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des réchauffements dans le système solaire ? En plus, il y a cette histoire de petits dérèglements. Voilà, le réchauffement climatique te donne des températures déréglées où tu peux avoir des hivers très chauds, des étés pluvieux, des... Voilà, et les amplitudes montent et descendent. Alors, je te le dis comme ça, moi, je ne suis pas météorologue, mais ne te trompe pas de cible aussi, c'est toujours pareil. Donc là, on a vu une Suédoise qui vient culpabiliser des gens qui n'y sont pour rien, qui essayent de vivre, et qui sont eux aussi maintenant touchés par la pauvreté, la crise et tout ça, et qui en aura le cul d'être culpabilisés surtout, pour leur dire ça. Mais Greta Thunberg, pourquoi tu ne t'attaques pas aux USA et à la Chine ? C'est eux qui polluent. Et quand je dis ils polluent, ils polluent industriel, quoi. La Chine, par exemple, te dit, écoutez, vous, pendant deux siècles, vous avez évolué sur notre dos, et maintenant vous nous dites de ne pas évoluer, et vous venez nous parler de pollution. Après, que la taxe carbone soit utilisée à des fins politiques, tout ça, moi, je suis d'accord avec vous, mais il y a une réalité, il ne faut pas dire qu'il y a une réalité. Après, c'est peut-être... Promis, je passe au sujet. Après, peut-être que c'est même sûrement une interprétation subjective, mais moi, excusez-moi, j'ai l'impression que le soleil, il ne me cuit pas pareil que quand j'étais petit. Mais c'est très subjectif. J'ai l'impression d'être dans un micro-ondes, à température égale. Je ne suis pas débile, je me souviens des températures. Je jouais avec des températures encore plus caniculaires que ça. On avait chaud, on avait un peu marre, mais c'était pas... Là, j'ai l'impression... D'ailleurs, j'habite de sortir la journée, moi, l'été. Si je n'ai rien à faire dehors, je ne suis pas dehors. Je ne fais pas de plage, ce genre de choses, je ne le fais pas. Et quand je sors, je mets un t-shirt, j'essaye de couvrir mes mains. Tu vois, je ne fais pas genre, je fais de la muscu. En plus, je n'en fais pas. Et là, je vois Greta Thunberg qui arrive avec son bateau. Derrière elle, tu as plein d'associations. Et elle fait le tour encore pour... En fait, elle sert juste à passer la première couche de l'idée. Enfin, ou la deuxième, ou la troisième, quoi. En plus, ils font froid, ils font... Tu sais, je ne sais pas, on dirait que ce n'est pas des humains. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète. Ils sont déguisants d'humains, mais derrière, c'est des cyborgs. Bon, allez, bref, j'arrête de dire des conneries. On va parler... On va parler des armes russes, des fameuses armes secrètes russes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, encore une fois. Je lance une nouvelle monnaie. Si, si, je lance une nouvelle monnaie. Le Sgecoin. Alors nous, on l'a matérialisé, parce que... Le Sgecoin. Voilà, ça se forme. Voilà, une forme de pièce, oblongue. Voilà, donc vous pouvez acheter du Sgecoin. Ah non, non, on a une blockchain. On a des chaînes. Il y a des mecs à la cave, il y a de la chaîne. Et ceux qui ne sont pas contents, je ne leur parle pas, sauf sur mes lives, parce que je sais qu'ils ne sont pas là. Et ils sont malhonnêtes intellectuellement. Voilà, et je suis devenu trader. Donc voilà, acheter du Sgecoin, c'est pas cher. Alors, il n'y a aucune plateforme d'échange qui en veut. Par contre, le gros dieu donné, il peut vous en vendre. Il va prendre sa petite marge dessus, 50%. Mais il va prendre dessus, c'est normal, c'est normal. Vous savez, il prend un sachet des gros cahiers, avec ses gros doigts, et il va lire des trucs qu'il croit spirituels. Et qui sont... C'est un mec dans... Je crois que le pire, c'est ses vidéos avec ses gros cahiers, là. On revient aux Russes, et là, je m'en vais trop loin. Que ce qu'on a pu voir comme traitement, il y a tout un tas d'applications. Et c'est magnifique, ça va faire le lien, le liant, avec toutes les vidéos qu'on a vues précédemment. Le 1er mars 2018, Vladimir Poutine, dans un discours en Russie, présente officiellement de nouvelles armes stratégiques russes. Stratégiques. Stratégiques. Tmanique, stratégique, tactique. Stratégique, c'est que ça va détruire l'infrastructure, l'ossature de l'ennemi. C'est en opposition aux tactiques, tu le sais maintenant, hein. Qui est plutôt de détruire ce qui est sur les champs de bataille. Donc là, on te parle de nouvelles armes stratégiques. Les mots sont importants. Bon, on verra que ces armes sont effectivement duales. Elles peuvent être stratégiques, mais elles peuvent être tactiques. Prenons l'exemple du Kinjal, le tueur de porte-avions. C'est pas moi qui le dis. Moi, je pense qu'il fera aussi tueur de bombardiers stratégiques de l'adversaire, en admettant qu'il y en a encore à ce moment-là. Que ce ne soit pas une guerre de notre nature. C'est une utilisation tactique. Aller abattre des porte-avions américains qui sont à 500 km des côtes, ou à 2000 km, on va dire, à hors portée des côtes russes, en mettant un MiG-31 qui t'emmène le missile. Est-ce qu'ils vous ont dit que ce missile partait avec un MiG-31 ? Est-ce qu'ils ont travaillé l'info ? Moi, je vais te la travailler, je vais t'expliquer comment ça marche. Donc, stratégique, oui, mais tactique aussi. Surtout qu'on ne s'excite pas. Ces armes étaient censées rompre certains équilibres. Et on a porté un autre basé sur une nouvelle dissuasion. Poutine a clairement dit que ces armes n'étaient pas là pour attaquer, mais pour dissuader les autres d'attaquer. C'est important de le dire. Ça change tout. T'as un mec qui arrive, regarde, c'est simple, t'as un mec qui arrive, qui sort ses nouveaux jouets, qui ressemble aux jouets des mecs d'en face, mais ça fait 20 ans qu'ils les ont, et qui leur dit clairement, parce que Poutine, il est clean là-dedans, il fait de la com' interne, il fait de la com' externe, il est très pro. Donc, Poutine, qu'est-ce qu'il te dit ? J'ai maintenant des jouets... Il le dit quasiment comme ça. En 2004, depuis 2004, on parle, on ne nous écoute pas. Maintenant, on va nous écouter. Ça veut dire quoi ? Jusque-là, vous aviez des plus gros jouets que nous, on ne vous impressionnait pas. Maintenant, on a les mêmes jouets que vous, vous allez nous écouter. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire je prends de l'avance technologique, je vous double, non ? Ça veut juste dire je me remets un niveau. Et Poutine le dit lui-même, c'est juste le retard récupéré. Il se pignolait sur des calibres, des missiles calibres, équivalent des Tomahawk, alors que les Américains ont ça depuis 25 ans. Alors oui, le calibre est un peu plus évolué que le Tomahawk, bien sûr, parce qu'il arrive bien après. Mais elle est où la rupture stratégique, la rupture technologique ? Là, c'est pareil. Je vais te montrer que c'est des vieux projets, que tout le monde est dans le coup et que c'est comme une partie d'échec. Tu as deux mecs, chacun joue à son tour. Il y en a un qui a joué et tous les débiles profonds, regarde, il attaque, il est plus fort que l'autre, il a pris de l'avance. Non, il n'a pas pris de l'avance, il a joué son demi-coup. Aux échecs, un coup, c'est quand les deux jouent. Tu joues ton demi-coup, l'autre, il n'a pas encore joué, il y en a, ils sont là en train de... Je vais le saisir, lui, à l'Iranienne. Si, si, j'ai des mecs sur mon balcon avec des cordes. Ils sont prêts à saisir tout bateau. Ah, c'est dimanche, normalement, les gens, ils ne doivent pas circuler dans ma rue parce que je veux du calme. C'est dimanche, on ne fait rien le dimanche. Quant à la supériorité, voilà, la supériorité qu'aurait prise la Russie, c'est encore une vision de petits-enfants, dans le sens où nous sommes dans une course aux armements, nous sommes dans une course technologique où tu as, comme je te l'ai dit la dernière fois, une sorte de petits groupétos devant. Une première division, une deuxième, troisième, quatrième division, et puis bon, après, tu as les mecs, ils ont des pierres seulement. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Tu savais qu'Yves Rocher, il était palestinien. Oui, je la place à chaque fois, celle-là, mais Yves Rocher, quand il était petit, on l'appelait Yves Caillou. Oui, je le sais, je la place à chaque fois, mais elle est bonne aussi. On va prendre une métaphore de vélo. Tu as des gens qui sont 4, 5 dans... La Russie vient de prendre le relais du groupe. C'est tout. Comme c'est à son tour de prendre le relais. Les autres vont briller derrière, elle va imprimer son rythme. C'est exactement ce qui s'est passé quand tu analyses. Pour analyser, il faut travailler le truc. Tu n'as même pas besoin d'avoir un cerveau, c'est tellement... ça te tape à l'intérieur. Non, tu n'as pas besoin. C'est juste que... Il suffit juste de prendre une heure ou deux pour bien analyser l'info, ses implications et ses corollaires. Corollaires égale implication. Corollaires, ce n'est pas des questions. Ah si, ça nous amène à nous poser des questions. Mais les corollaires, c'est les implications, c'est les conséquences à tout ça. Je te mets une patate, corollaires, tu tombes. Et après, tu m'en veux. Enfin, conséquences, tu tombes et corollaires à tout ça, après, tu m'en veux. Et tu me courses avec un fusil, chasse. Allez, on poursuit. Ce qu'on vient de voir, jusqu'à la première page, ce qu'on vient de voir, en fait, on l'a vu souvent, on va parler d'un déficit capacitaire, entre guillemets. Parce que là, encore une fois, la petite avance qu'ils ont, elle n'existe pas vraiment. Ces armes-là commencent à arriver en 2019. Certaines sont au test en 2020. Elles seront pleinement opérationnelles, on va dire 2022. D'ici là, les autres auront les leurs. On ne seront pas loin de les avoir. Ce qui s'est passé, mes amis, c'est qu'ils étaient 4, 5 pays à travailler sur ces trucs et les Russes ont annoncé en premier et ont fait de la com' en premier et ils sont allés un peu plus vite que les autres. c'est tout. La supériorité supposée du moment, c'est juste une prise de relais, c'est juste le gars à jouer son coup. Les USA, les Chinois, développent en ce moment même les mêmes plans. C'est juste qu'ils avaient un petit peu 5, 6 mois de retard, c'est-à-dire un. Moi, je te rappelle qu'entre 45 et je crois 52, les Américains étaient les seuls qui avaient des bombes atomiques. Là, on pouvait parler de déficit capacitaire, de trou capacitaire. Parce qu'il n'y avait personne en face qui pouvait les contrer s'ils utilisaient ces armes. Ils avaient des bombes atomiques qu'ils pouvaient balancer partout. Chez les Américains, c'est à cette époque-là, allez voir le film Docteur Follamour de Stanley Kubrick parce que le Docteur Follamour a véritablement existé, je ne sais plus comment il s'appelait, général complètement timbré, et tu avais pas mal de leurs généraux à l'époque qui disaient nous sommes les premiers, nous sommes plus forts que les Russes, ils ne peuvent rien faire, attaquons-les maintenant. Heureusement, tu as quand même des gens un peu solides qui ont dit aux autres non, non, mais ce n'est pas parce qu'on a pris de l'avance sur ça, qu'on peut tous permettre dans la mesure où eux pourront répliquer sur autre chose. Et là, c'est pareil, ce n'est pas parce que tu as des missiles hypersoniques qui vont pouvoir contourner les défenses aériennes, anti-aériennes actuelles que tu as pris une supériorité parce que si tu les utilises, eux vont utiliser autre chose aussi. Et finalement, ça ne change rien à l'équilibre stratégique. Surtout que là, en plus, c'est une remise à niveau de la Russie. Pas plus. entre 1945 et 1952, ça a été comme ça. Et puis les Russes se sont dit, merde, on n'arrive pas à les rattraper. Le temps que Fuchs et les époux Rosenberg nous donnent les plans, on va développer une stratégie de contre. Et voilà. Et ça, ça a été toute la course pour ceux qui se cultivent un petit peu à l'armement. C'était dès que l'un sortait quelque chose, le MiG-21, les autres sortaient une arme similaire et bosser sur un contre. C'est ça qui est intéressant. C'est ce tuilage qui est intéressant à relever. Les gars ont une bombe atomique. En face, ils se disent, merde, comment on fait ? Ils essaient de trouver une arme contre. Ils travaillent dessus. Là, ils ont inversé. Et ils se disent, on va en tout cas combler ça en créant des ICBM, des missiles intercontinentaux de 50 tonnes, de 100 tonnes, de 150 tonnes, de 200 tonnes maintenant, comme 208 tonnes, comme le Sarmat. On va les bourrer d'ogives classiques. Et si les Américains nous envoient une bombe atomique sur Moscou, nous, on lui envoie 100 missiles sur New York et ça donne le même résultat. Donc, comme ils n'ont pas pu suivre, ils ont comblé de l'éficit capacitaire en utilisant un autre outil. Et là, c'est ça qui est marrant et cette situation, on la connaît aujourd'hui. Pendant un certain temps, ça n'était pas l'épée. La bombe atomique arrive contre le bouclier, mais c'était l'épée contre l'épée. C'est une configuration. L'épée contre l'épée. Parce que nous, on a tendance à voir et à dire, oui, c'est la guerre, c'est la course entre l'épée et le bouclier, entre les avions qui balancent ou les missiles seuls et les systèmes de défense anti-aériens. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on revient à cette époque de l'épée contre l'épée puisqu'avec ces systèmes développés là, on a des systèmes d'attaque qui ne peuvent pas être interceptés. Les Américains vont développer les mêmes. Donc, c'est des épées contre des épées. Tu m'attaques, je ne peux pas me défendre quand on attaque, mais je peux t'attaquer de manière pareille. On est dans une logique de symétrie là parce qu'on a développé les mêmes armes que toi. et ça tue. Les Américains ont une excellente aviation. Les Russes se disent, tu vas voir, tu retrouveras toujours ce double ou triple mouvement. Les Russes regardent, disent, bon, un, on rattrape notre retard, mais en attendant de rattraper notre retard ou en tout cas de le combler en matière d'avions, ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils font là, parce que même s'ils ne sortent pas beaucoup d'avions, ils ont des très bons avions. Et à côté de ça, on va travailler le système contre défense anti-aérienne et ça a donné une excellente balistique russe. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a pas d'exemple qui l'infirme et je ne parle pas des S-400 de Syrie, c'est plus compliqué que ça. Ça ne dénote pas forcément d'un matériel de mauvaise qualité. Vous voyez le truc ? Dès qu'il y en a un qui sort quelque chose pendant que les autres sont en train de bosser sur ce sujet, les autres en face te disent, tiens, on va trouver la parade et on va trouver une arme comme lui, symétrie et parade et bouclier. Les Russes ont fait un truc aussi, ça, personne ne l'a dit parce qu'il faut le voir ça. Les Occidentaux, je me répète, les Occidentaux ont de meilleurs avions que nous et ils ont une technologie quand même très poussée. On va trouver le bouclier, c'est plus rapide, en fait, il ramène soit l'arme qui va contrer, technique de symétrie, soit la parade, une autre forme de symétrie et en fonction des possibilités. Là, c'était beaucoup plus simple de développer d'abord des boucliers antimissiles, ça te faisait aller en plus dans une zone qui n'était pas une zone de confort pour les Américains. Tu contrées en utilisant un autre concept, bouclier. et pendant ce temps, tes amis, tes potes, tes physiciens, tes mécaniciens aussi, tes mathématiciens, travaillaient sur une arme équivalente. On a vu arriver progressivement des avions Russes de plus en plus technologiques, de plus en plus perfectionnés. Et moi qui disais putain, le SU-57, vous êtes en train de suivre les Américains. En fait, les Russes, en 20 ans-là, ont rattrapé le retard par rapport aux Américains en matière d'aviation. On poursuivit dans leur zone de confort. Donc, ont repris la main en contrée, on va dire, avec la défense antimissile. Et là, ils viennent de remiser comme en boxe. Ils prennent le coup, ils bloquent, ils contre, enfin, ils bloquent, ils prend le coup, ils bloquent, ils remisent. Contre-attaque. Parce que là, ils font de bons avions, ils sont repartis dans le système antimissile. Et là, ils viennent de sortir un concept, un vieux concept qui avait été arrêté par la plupart des pays qui pouvaient en tout cas le travailler dessus parce qu'il y avait des murs technologiques. Avec les technologies actuelles dans d'autres industries, on peut maintenant faire ce qui est fait là. Comme quoi, toutes les industries, tous les trucs, te donnent des petites techniques, des petits trucs. L'autre, il a inventé tel matériel, il y a tel type d'essence qui le permet. Et là, en l'occurrence, c'est apparemment. Alors, pour ça, vous irez voir Jean-Pierre Petit qui est très, très intéressant sur le sujet. Apparemment, la plupart de leurs armes se servent d'une technologie que maîtrisent les Russes et les Américains depuis très longtemps et les autres ont du retard, la technologie de la MGD ou de la MHD, magnéto-hydrodynamique. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette technologie parce que je n'ai pas envie de te massacrer l'explication. tu vas chez Jean-Pierre Petit, il en parle très bien. Jean-Pierre Petit, un grand scientifique français qui a été plus ou moins, c'est mon avis, qui a été plus ou moins blacklisté pour différentes raisons. Une, parce qu'il s'intéressait aux UFO, aux OVNI. Ça, ça n'a pas plu au cénacle de gens qui gèrent la recherche française. Deux, parce que c'est quelqu'un qui a du tempérament qui leur a dit ce qu'il pensait d'eux et que certains d'entre eux étaient juste des poseurs et il n'a pas tort d'ailleurs parce qu'il suffit de voir leur des vidéos sur ces gens sur Internet pour voir qu'ils ont l'air d'être très creux. Oui, oui, je sais, ils sont plus intelligents que moi mais ils ont l'air d'être bien creux. Ah oui, ils interdisent aux autres de penser différemment. On leur reproche sur un plan scientifique d'avoir développé une autre théorie de l'univers qui tient la route, qui est la théorie des univers jumeaux, des masses négatives. On l'empêche de parler à chaque fois qu'on demande à ces gens par poste mais pourquoi vous ne faites pas une rencontre avec lui et vous parlez avec lui et comme ça on voit un petit peu on se fait une idée de sa valeur. Il l'évite, ils veulent l'assimiler à un complotiste. Voilà, non mais c'est ça. Je te parle d'usine coin, tu t'enfuis, tu règles. Non, il est malhonnête intellectuellement. Non, je ne veux pas parler avec lui. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est exactement ça le reproche. et ces gens-là, en tout cas, moi je suis allé creuser, je suis allé... Ces gens-là, beaucoup disent du bien de ses qualités d'ingénieur et de son savoir sur la MHD. En tout cas, ils te disent que ce n'est pas un charlatan là-dessus. Eux, ils lui reprochent ses théories proches de celles de Sakharov, de l'univers jumeau. Mais en tout cas, ils ne lui donnent pas. Donc ça fait... C'est quelqu'un de blacklisté, mais c'est quelqu'un de très intéressant à écouter. Lui te fait une analyse sur ses armes, sur un plan technologique, et lui pourra mieux t'expliquer que moi ce qu'est la MHD. Moi, je vais te la faire simple. C'est qu'on crée une sorte de coque avec l'onde de choc. Coque qui va protéger le véhicule des températures de frottement, des chaleurs, et qui va lui permettre d'être furtif, puisque les radars ne pourront pas. C'est une gang de plasma qui va être autour. Et la technique, c'est la technique du Waverider. Il surfe sur sa propre honte de choc. Après, voilà, il y a le concept Ajax du russe Freitschstadt, je crois. On va y venir tout ça et tout. Tire à voir ce qu'est la MHD. Mais apparemment, ben oui, parce que tu ne peux pas développer des armes comme ça sans utiliser ce genre de technologie, ou peut-être qu'une autre technologie. c'est en tout cas sans éviter les lois physiques. Les lois de la physique te disent qu'à Mach 5 et au-delà, tu n'as plus de matos. Au-delà d'une certaine température, il n'y a aucun matériel sur Terre qui peut résister. Il y a le tungsten fond à 3000 degrés. Tu as des températures là qui sont atteintes, je ne sais pas, quand on te dit que ton planeur il va aller à Mach 20, mais là, on est dans le 10 000 degrés, 15 000 degrés sur certains... au niveau de la zone de contact entre l'aéroneuf et l'air. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il se vaporise. Grâce à cette technologie, c'est ce qui fait dire à Jean-Pierre Petit que ces gens utilisent cette technologie, c'est que déjà, il est au courant parce qu'il connaît pas mal de scientifiques. Durant sa vie de scientifique, les scientifiques russes, il en a vu, il connaît son domaine. Il sait déjà que les Russes, les Américains ont travaillé dessus, que les Français ont travaillé dessus. D'autres, peut-être, que certains ont abandonné le projet, que d'autres ont poursuivi secrètement. Et pour lui, c'est la MSG qui permet ses armes. Alors tu vas me dire « Ouais, mais là, ils ont pris la super... » Non, les Américains font la même chose. Ce qu'il y a, c'est que ces armes-là, ils te les montrent pas. Ils n'ont pas besoin. Pour l'instant, ils dominent le monde avec les armes qu'ils ont avec des vieux tomahovs des années 80 et qui peuvent bombarder 90% des pays. Pourquoi tu veux qu'ils te montrent tes armes secrètes ? Les Russes vont montrer leurs armes secrètes, mais c'est intelligent. C'est un défendissement et c'est un discours pour la population russe pour leur dire « Regardez, on est là nous aussi, on est prêt à vous défendre. Regardez, on n'a pas perdu notre temps. Nous, on n'est pas comme Boris Heltzine. Toute votre thune, toute la discipline qu'on vous a imposée là et qu'on essaie de vous imposer parce que ce n'est pas évident avec vous, regarde ce que ça donne. Il a été applaudi plusieurs fois et j'aurais été rue, je l'aurais applaudi. Donc la supériorité supposée du moment ne fait pas la supériorité. Moi, je parlerais surtout de filières de recherche, de pistes de recherche qui ont été réactivées, c'est tout. Ce qui va forcer tous les autres derrière à reprendre leurs vieux dossiers et leurs vieilles recherches, en tout cas pour certains. Ils sont cinq pays à travailler sur ce genre d'armement et ce genre de technologie depuis des années. USA, Russie, Chine, qui développe des trucs aussi, l'Inde en collaboration avec les Russes et la France. 64 millions d'habitants. USA, Chine, Inde, Russie. Que des pays à plein d'habitants ou énormes ou avec plein de potentiel. Le plus petit d'entre eux, c'est, je crois, la Russie, 170 millions à peu près d'habitants. Et tu as un petit pays de 64 millions d'habitants qui est là, qui n'a pas trop de retard et qui, en fait, le retard qu'il a pris, c'est volontaire parce qu'il sait très bien qu'en 2, 3, 4 ans, tu vas le voir, il le récupère et que si les Russes ont des Kinjal, tu crois qu'ils vont les envoyer sur la France ? Je veux dire, ouais, d'accord, il y a un Kinjal qui tombe mais c'est la guerre, la France enverra des rafales avec des bombes, les sous-marins lanceront des bombes, l'OTAN attaquera et sera la guerre mondiale. Donc Kinjal ou pas Kinjal, tu auras une guerre mondiale. Elle est où la supériorité stratégique là-dedans ? La pipe. Au mieux, c'est une supériorité tactique et je dis bien au mieux parce que pour moi, c'est juste qu'eux, ils ont fini 6 mois avant les autres. Ils ont dit, dites ton annonce avant les autres. Il y a un décalage, vous verrez qu'il n'y a même pas un décalage d'un an. Entre le moment où ils vont les sortir, le moment où... Écoute, les Russes étaient en avance pour ce qui est de la course à la Lune et puis au final, parce que la course, elle y est encore là. C'est juste une prise de relais. Dans 2 ans, tu verras que... Voilà, on verra. Dans 2 ans ou 3 ans, les Américains vont sortir quelque chose de plus élaboré, vont l'installer et vont le produire beaucoup plus rapidement puisque je te rappelle que si la Russie a d'excellents mathématiciens et physiciens, il y a plein de secteurs où ça ne se suit pas. Entre l'incivisme, l'appareil de production désuet, écoute, ils ont voulu bricoler le Kuznetsov, tu sais, leur croiseur devenu partaéronef qui fait rire la Terre entière parce que tu dois te balader avec une usine à charbon derrière, un ravitailleur, il y a de la fumée, enfin bref, et qu'ils empannent tout le temps. Ils ont voulu le réparer et la grue qui devait le réparer lui est tombée dessus, il y a eu un mort et voilà, c'est ça la russe. Tu as des trucs qui sont top niveau et tu as des trucs du pays du tiers monde. C'est le paradoxe russe. Il peut alterner le meilleur et le pire. Donc oui, ça va être comme le Sukhoi 57, comme tous ces projets qui ont été lancés puis annulés et on n'en parle plus. D'ailleurs, vous n'en parlez pas de tous ces projets parce qu'à un moment donné, en 2017, tu avais l'impression que tous les jours, il y avait un projet russe. Tu as percevus que c'est toujours les mêmes projets et qu'à la fin, ils étaient annulés mais là, on n'en parlait plus. Il n'y avait pas de suivi de l'information. Les filières qui sont activées par les Russes, à savoir l'hypervélocité et la vitesse qui est hypervélocité, manœuvre édité, c'est induit, qu'il va falloir concilier les deux. Je t'explique mieux après, t'inquiète. Et l'endurance, ce genre de choses, les autres, ils vont être dessus, c'est tout. C'est que les autres jouaient sur autre chose. Pendant des années, tu avais des doctrines aériennes. Comment dire ça ? Les Russes privilégiaient leur défense antimissile, les Américains, les Occidentaux privilégiaient les approches à basse altitude, utiliser les trous radars et faits créés par la rotondité de la Terre, notamment, mais aussi par les obstacles, être à très très basse altitude, ils jouaient sur ça. On a vu arriver ensuite le concept de furtivité et ça, c'est la réaction au concept de furtivité puisque la furtivité te donne des épées que tu ne vois pas, des épées invisibles, là, ça te donne des épées rapides pour percer une défense. C'est toujours de l'attaque. Le concept depuis 2001, c'est de pouvoir frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Les Américains, ça fait très longtemps qu'ils sont sur ce concept de prompt global strike. Ce concept-là, ils essayent de créer des outils pour... Les Russes ont rejoint ce concept parce que la plupart de ces armes transportera aussi du conventionnel. Donc les Russes pourront maintenant avec un kinjal ou un planeur avant-garde pourront frapper n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. En quoi ils ont pris de l'avance alors qu'ils sont en train de rejoindre en même temps en réactivant d'anciennes filières ? Juste parce qu'ils ont six mois d'avance, ils vont rejoindre quoi ? Un ancien concept que les Américains entretiennent depuis X temps. Encore une fois, ces armes leur permettront de faire ce que faisaient les Américains depuis 20 ans. C'est tout. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont un outil bien mieux que celui des Américains qui doivent encore drôner, qui doivent encore mettre des avions partout et qui ne peuvent pas encore véritablement frapper partout. En tout cas, qu'ils peuvent le faire. Et puis, tu sais, les défenses antiaériennes, à part les Russes et les Chinois, je ne vois pas trop des défenses antiaériennes arrêter les Américains. Alors, durant le discours, tu as six nouvelles armes ou systèmes développés, systèmes d'armement. Et tu as un message de dissuasion. En 2004, on le dit depuis 2004, et maintenant, écoutez-nous, il le dit. Allez voir le discours. En gros, on vient de récupérer notre retard. Maintenant, on a un flingue comme vous, maintenant, tu vas m'écouter. Il n'a pas dit, j'ai un flingue, je vous domine tous et maintenant, vous allez m'écouter et vous allez être mes bitches. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, depuis 2004, on braille, vous ne nous calculez pas, vous nous méprisez, maintenant, on a des armes, dignes des vôtres, vous allez nous écouter. Pour comprendre, pour comprendre un petit peu la Russie, je ne dis pas que je connais la Russie ou les Russes mieux que toi, mais pour les comprendre, il faut rentrer dans leur tête. Le Russe, depuis deux siècles, il y a un combat entre Russes, un combat idéologique, même depuis avant, entre ceux qui s'estiment slaves, russes, et à part, et ceux qui s'estiment européens, qui veulent être reconnus comme tels. Depuis Pierre Legrand, Pierre Legrand faisait raser ce qu'on appelait les misopogons, qui se mettaient des barbes d'orthodoxes. Pierre Legrand, qui était fasciné par les Pays-Bas notamment, je crois qu'il avait fait des études où il y avait habité, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait sa capitale à Saint-Pétersbourg, c'est pour avoir des canaux. Pierre Legrand voulait européaniser la Russie, parce qu'il pensait que la Russie serait plus performante. Les Russes, c'est différents peuples, mais tu as une partie européenne. Donc, de tout temps, tu as une partie de la Russie qui se sent européenne, qui l'est, même si elle a des influences slaves, Asie centrale et autres, et qui souffre de voir les Européens occidentaux, les regarder de haut, les mépriser et leur dire vous n'êtes pas vraiment comme nous. Voilà pourquoi des fois, tu vois aussi Poutine, il aimerait bien être reconnu. Poutine, s'il avait été reconnu par les Européens comme Européens à part entière et non pas le méchant KGB, s'il avait été reconnu par les USA, il était prêt à tout donner, la Syrie, tout ça, je vous le dis, il faut tenir compte de ça. Le Russe souffre d'un complexe d'infériorité vis-à-vis à l'Occident parce que l'Occident passe son temps à mettre le doigt sur « Regarde, chez toi, c'est des poivreaux qui meurent à 60 ans, vos gars, votre société est super violente » comme si la société américaine ne l'était pas et nous, on a des beaux produits et pas vos. Enfin, eux, ils ont Pushkin, ils ont Sojenitin, ils ont Karpov, Kasparov, ils ont, voilà, toi, t'as quoi, t'as des mecs qui sortent et qui tuent sur des Hispaniques et des Mexicains en leur disant « Vous êtes chez nous, je vous tue ». Mais il faut comprendre aussi le Russe à travers ça, cette volonté, ce besoin de reconnaissance qui rend ambigu un petit peu ses rapports avec les Européens occidentaux parce que d'un côté, ils les méprisent parce qu'il estime que c'est des gros larbins et que c'est des sociétés féminisées devenues complètement irrationnelles et diaboliques et de l'autre côté, il aimerait être reconnu comme un occidental. Et je vous le dis comme je le ressens. Tout de suite après son discours, on a vu tous les blaireaux anti-russes pour autant arriver, c'est de l'esbrouf, ils ment, ils disent des conneries, on attend de voir. Et on a vu des gens un peu plus intelligents qui se sont dit « Putain, ils ont pris une telle avance que j'aimerais bien voir quand même où ils en sont. au-delà du discours à communication interne. » Ça, c'était peut-être une attitude plus intelligente. Ce n'est pas de l'esbrouf puisque un an après, un an et demi après, certaines arbres sont en service et d'autres ont réussi leurs essais et puis vont être installées petit à petit. Elles ne sont pas encore opérationnelles. Parce qu'il va falloir maintenant faire d'autres séries de tests parce que là, c'est les tests prototypes. Là, il va falloir sortir des pré-séries, les tester, décider de lancer ça de manière industrielle et commencer à voir ce que ça fait sur le terrain, etc. Je veux dire, voilà, l'armement, ce n'est pas juste « Tu fais trois tests, professeur tourne au sol et tu me le donnes et je tire d'avec. » Ça ne marche pas comme ça. C'est un peu compliqué. Le Sukhoi 57, il est juste opérationnel maintenant alors que ça fait depuis Moïse, ils en parlent. En fait, ces armes, elles sont aussi destinées, c'est ce que dit Poutine, c'est ce qu'on voit, à donner de la crédibilité à Poutine. Puisque jusque-là, ils voyaient l'OTAN avancer depuis 2004. Il leur disait « Arrêtez, on va s'énerver là. Vous êtes en train de nous prendre pour des cons. Mais non, mais non. Arrêtez, vous êtes en train de nous prendre pour des cons. Mais non, mais non. Arrêtez, vous êtes en train de... » Bon, OK. Il a développé aussi ses armes pour être crédible, puisqu'il a dit que si jamais les Américains mettaient des missiles, des systèmes de lancement en Europe, ils viseraient les pays, ils viseraient les installations de lancement, mais ils viseraient aussi les centres de commandement, centres de commandement qui sont aux USA. Et cette phrase est importante puisque quand il te dit « Je vise les installations de lancement, c'est du tactique. » Quand il te dit « Et je vise aussi les centres de commandement qui permettent ça, c'est du stratégique. » Ça veut dire « J'attaquerai directement le territoire américain. » Il lui fallait des armes. Pour le faire, il les a. Là, il est crédible. C'est un type, on peut tout dire, mais en tout cas, quand il dit un truc, il le fait. Ou alors, il ne le dit pas. Ça supposait des armes stratégiques adaptées aux coffres forts américains, à ces radars ABM, à ces satellites, à ces systèmes AIGIS, à ces autres capteurs, à ces GBI, à ces TAD, parce qu'il n'y a pas que trois bases radars en Atlantique Nord, comme tu vois sur les cartes. Tout peut être capteur. Un avion qui vole et qui détecte un départ de missiles balistiques est un capteur premier niveau. Les satellites en haut repèrent les lancements de missiles balistiques en raison d'un certain infrarouge qui est dégagé. La chaleur. Malèze, en plus, il faut aller le trouver parce que de la chaleur en bas, il y en a. Surtout en ce moment. Si elle pouvait un petit peu nous quitter cette chaleur et aller là où il ne fait jamais chaud, il pouvait aller, je ne sais pas, à El Paso. Donc là, maintenant, il peut. Il a dit, je vais, vous faites ça. Voilà, vous vous approchez de nous. On va vous défoncer. Les gars rigolaient, oui, il va nous défoncer. Mais avec quoi, il tourne en Lada ? Maintenant, il tourne en Zille, maintenant. Eh ouais, en Zille. C'est toi le Zal. Pas mal. Prends des notes, c'est une super vanne, ça. Un Zal qui roule en Zille. Eh, black bilingue. Loco numéro 1, black bilingue. J'arrive aux Arles. J'arrive, tu ne t'excites pas. C'est la page 2. Donc voilà, donc en fait, les Russes viennent, quelque part, d'annuler le concept du furtif. Ça aussi, c'est pas mal. Les Américains, leur épée, c'était, je suis caché. Eh bien, eux, ont annulé le concept du furtif parce que la furtivité américaine, elle ne marche pas pour les Russes. Éventuellement, pour les Chinois. Donc, ils ont neutralisé le concept du furtif et ils ont créé des armes qui partent sur un autre concept. Ils ont créé un concept alternatif ou en tout cas, ils l'ont réactivé. Sans ça, c'est puissant. La haute vélocité, la maniabilité. Ah, je l'écris là. Dans la course bouclier-épée, les USA ont sorti l'épée invisible, les Russes ont sorti l'épée rapide et imprévisible. En plus d'avoir sorti le bouclier aussi. Donc, il n'y a aucune révolution de doctrine, de doctrinal. Il n'y est pas plus qu'eux. C'est toujours comment je vais pouvoir taper l'autre sans que lui puisse me taper. Il y a juste une prise de relais au niveau technologique et encore. cette réactivation d'anciennes filières, d'anciens projets de recherche, elle a été permise, comme je vous l'ai dit, grâce à l'arrivée de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies qui ont permis l'hypervélocité. Mais il n'y a pas que les Russes qui les ont. chinois, indiens, qui travaillent avec les Russes pour le Brahmos, Brahmos 3, un missile de croisière, on y arrive. Les USA, ça fait longtemps, ils sont quasiment, ils sont à l'égalité, arrêtés, ils sont à l'égalité. Et la France, elle est là, malgré l'incurie de beaucoup, elle est là, elle est encore là, sur ces disciplines-là. Alors quand Jean-Pierre Petit dit qu'on a des retards en MHD, j'ai envie de croire qu'en fait, les recherches se poursuivent secrètement, mais connaissant l'incurie de nos hommes politiques et les 3-4 ayatollahs qui peuvent diriger aussi la recherche, la science ne ment pas, mais il peut y avoir des individus qui cassent les couilles aux autres, des carriéristes, des abrutis, qui t'empêchent, comme ils empêchent Jean-Pierre Petit d'exprimer ses idées, et notamment sa théorie très intéressante d'univers jumeaux. Là, ils peuvent aussi arrêter des recherches en trouvant des prétextes à la con, des recherches très importantes et faire perdre, sur un plan capacitaire, du temps à la France. Donc la MHD français, je ne sais pas, je sais que Jean-Pierre Petit a déclaré que lui, il n'a pas voulu travailler pour l'armée française parce que c'est un anti-militariste convaincu, je le respecte pour ça. Il a toujours été en adéquation avec ce qu'il a déclaré, avec ses idées. Mais tu as, voilà, si tu veux, on peut parler, ouais, on peut parler de révolution, mais en fait, les plus emmerdés, c'est les Iraniens, les Turcs. Les Turcs venaient d'arriver aux furtifs. Au départ, ils arrivent, ils copient, BAE System leur fait leur truc, mais ils font leur propre avion. Il n'est pas 100% turc, mais ils font leur propre avion. Donc ils passaient de la première division, ils commençaient à rentrer dans le club élite. Et là, tu as le club élite, il faut le voir en termes de vélo, tu vois, tu as un petit peloton d'échappés, tu as un autre groupe un peu plus important avec des mecs qui ont les dents langues et qui sont là et qui font la chasse, tu as le peloton, et puis tu as Yves Caillou derrière là-bas, tu sais qu'ils lancent des cailloux, ils lancent des trucs. Et là, tu en avais un qui sortait du groupe des chasseurs et qui commençait à remonter sur les échappés. Les échappés, ils te mettent un coup de rein. Tu as la Pantanie, ils te font une accélération. Voilà ce qui se passe. Si tu veux la métaphore, c'est la métaphore du vélo qu'il faut prendre. Mais au niveau des 4-5 échappés là, il n'y a rien, il y a juste une prise de relais. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être capitaine dans l'armée pour le comprendre. Il suffit de lire les articles en 2-3 heures parce que tu cherches la vérité et il faut la chercher. Et bien en 2-3 heures, tu vois ça par toi-même et tu te dis ah ben finalement, ils m'ont dit fais ce travail, fais ce putain de travail. Donc j'ai mis marrant, on aura des épées pour contrer des épées. Et on aura des attaques pour lutter contre d'autres attaques. C'est un nouveau concept aussi. Il faut... Voilà, c'est très très intéressant comme concept. Parce que la grande crainte des armées, c'est de prendre des coups. Là, je vais prendre la métaphore du combat de boxe. Il cogne, tu bloques. Et bien là, non, c'est il cogne, tu cognes. Tu sais, c'est Don Fry contre Sakuraba en MMA pour ceux qui connaissent ce combat où ils se sont pris la tête et ils se sont mis des droites. Ils se sont mis des droites comme ça pendant une minute. Chacun tapait l'autre. Il n'y avait pas de défense. C'est intéressant et meurtrier comme concept. Parce que ça veut dire que des deux côtés... Regarde, imagine, si tu as des configurations attaque-attaque et non pas attaque-défense-défense-attaque-contre-attaque, etc. Si tu as attaque-attaque, à la fin, même si tu es vainqueur, c'est une victoire à la Pyrus. Alors quand vous êtes deux, ça va, c'est à tuer l'autre. Mais quand il y a d'autres gens qui arrivent derrière, c'est un tournoi. C'est un concept quand même instable, c'est un concept provisoire et très très vite, les autres vont essayer aussi de pallier, ça sera eux cette fois de pallier. Les Russes palliaient à leur insuffisance en avion, en aéronautique, machin, en aéronautique, ils ont créé un autre concept pour pallier, pour contrer, pour se protéger. Là, c'est pareil. Là, ce qu'il y a, c'est juste, oh, merde, ils ont des armes comme ça, on va sortir les mêmes armes en attendant de trouver des parades. Parce qu'ils vont les trouver, les parades. Ils vont les trouver, les parades. Là, le problème, c'est que ces armes-là, certaines de ces armes-là sont très difficiles à intercepter par les défenses anti-aériennes actuelles, il faut voir lesquelles, parce qu'elles ont des trajectoires imprévisibles, contrairement aux missiles balistiques qui ont des trajectoires prévisibles. Ces trajectoires imprévisibles le sont parce que ce sont des engins manœuvrants à distance et ils sont aussi hyper véloces, donc ils vont à Mach 5 ou plus, donc c'est très très difficile pour les calculateurs, les radars d'acquisition de tir, les calculs pour essayer de les toucher. C'est des maths, en fait, finalement. Mais il y a des gens qui travaillent sur ça. Et puis on va trouver peut-être un nouveau système d'ABM. Tu vois, je vais lancer un truc là, peut-être con pour vous, mais moi je pense que le progrès en matière de défense anti-missiles, c'est plus des petites épées qui tapent sur des grosses épées, cette fois, mais de manière défensive pour faire le bouclier. Dans 50 ans, si la Terre poursuit comme ça, dans 50 ans, c'est des villes avec des dômes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'il y a des dômes électromagnétiques et constitués d'un matériau qui puisse repouser toute attaque gravité, je veux dire, un dôme électromagnétique fait en sorte de repousser tous les missiles, tout ce qui est guidé, tout ce qui tourne avec de l'électromagnétisme, avec des ondes. Et si tu balances des vieilles bombes à l'ancienne, il faut aussi que ton dôme tienne et pour ça, on peut imaginer un matériau qui permette à la lumière de rentrer, qui permette à l'air de circuler, d'être plus ou moins nettoyé, un gros dôme autour d'une ville, ou plusieurs, tout dépend, et qui permettrait de repousser toute attaque et que tu pourrais ouvrir ou fermer et que tu pourrais utiliser même pour la pollution extérieure ou les radiations. Mais dans 50 ans, technologiquement, c'est peut-être possible ça. Et c'est peut-être ça le progrès. C'est peut-être ça les défenses antiaériennes du futur. Des dômes électromagnétiques qui peuvent être couplés à des dômes physiques, qui peuvent repousser aussi des attaques physiques, donc des bombes classiques, des roquettes classiques, et qui protégeraient des villes ou des bouts de villes. Parce que là, après, est-ce qu'on peut construire un dôme aussi grand ? Je ne sais pas. Je ne connais pas la résistance des matériaux, j'ai des doutes. Je sais qu'il y a des limites, il y a des contraintes physiques. Si tu peux balancer un KINJAL, un missile de croisière KINJAL, ou un démonstrateur X-51A, non, on va rester au KINJAL. Si tu peux envoyer un missile KINJAL qui pèse son poids, a fortiori, tu peux envoyer des petits missiles, anti-missiles, hypersoniques aussi. Pour l'instant, je ne sais pas, ils partent à Mach 3, Mach 4, les missiles des défenses antiaériennes. Donc le problème, il est juste au niveau du calcul, des calculateurs, et à ce moment-là, tu peux te dire de logiciels, d'algorithmes, et là, je veux dire, ça se résout. en attendant d'avoir tes villes avec des dômes. Eh oui, c'est ça. Vous allez voir aussi, au fur et à mesure qu'on poursuivra l'analyse, que finalement, doucement mais sûrement, on est en train de militariser l'espace. Tu vas dire, mais le rapport, le rapport, c'est qu'on a démarré, tu vois, la première dimension, c'est la Terre. On se battait sur la Terre. On se battait sur la 2D ensuite, sur la mer. Tu as la 1D et demi, c'est sous Terre. Les sous-marins, c'est la 2D et demi. Parce que c'est d'autres milieux, avec d'autres règles de combat. Tu as des unités de grotte et de spéléolos qui se battent. Pareil peut-être pour les unités de grotte de montagne. Donc voilà, pourquoi je distingue ces milieux. Et après, tu as le troisième niveau, le troisième plan, l'aérien. Et tu as le 3,5, le haut aérien. 16 000, 17 000, 20 000. D'autres règles, parce qu'il y a très très peu d'atmosphère. Après, tu as l'espace. Là, on en est à construire des planeurs qui seront en très haute atmosphère. Alors, ils seront encore très loin des satellites hautes, qui sont, eux, en basse atmosphère spatiale, qui sont dans l'espace, qui ont dépassé la ligne de Kerman, je crois, à 100 km. Parce que le problème, c'est que l'atmosphère, petit à petit, se dilue. Il n'y a pas une frontière précise entre la haute atmosphère et l'espace. Et on s'est dit, bon, à partir de 100 km, par rapport au sol, on va appeler ça l'espace. Mais c'est compliqué. Là, encore une fois, je vous invite à creuser. Mais petit à petit, à chaque fois, tu te mets au-dessus. Il y avait des humains qui se battaient, il y en a d'autres qui ont pris, qui se sont mis au-dessus. Il y en a d'autres qui se sont mis encore plus au-dessus. Et il y en a d'autres qui ont mis leurs satellites. Est-ce que tu penses franchement, par exemple, que les satellites ne vont rien faire, ne vont pas intervenir dans une défense anti-aérienne ? Encore une autre idée, messieurs, dames, une défense anti-aérienne avec des satellites en l'air qui bloquent tout ce qui part. Avec des lasers. Ils travaillent sur les lasers. Je ne parle pas de satellites qui repèrent et qui disent en bas envoyer un missile pour intercepter un autre missile. Mais tu vois bien qu'on se rapproche de l'espace. Parce qu'à partir de là, tu vois bien que le planeur avant-garde et tous les planeurs qui vont arriver ressemblent aux futurs véhicules spatiaux. Je vous rappelle, les amis, que l'espace ne fonctionne pas. Les règles dans l'espace d'évolution ne sont pas les mêmes que celles de l'aérien. Ça n'a rien à voir. Dans l'espace, on se rapprochait plus de la mer. C'est inertiel, c'est d'autres règles. Donc il faut trouver d'autres armes. Voilà pourquoi en ce moment ils créent une flotte spatiale tout en pensant à une armée rustique. Il faut trouver d'autres armes. Et là, nous avons des armes qui interviennent dans un milieu intermédiaire. Mais c'est quoi la suite ? Les satellites, on colonise la Lune, on met une base. Comme ça, on est au-dessus et on peut gérer, on peut prendre l'ascendant puisqu'au-dessous, on se neutralise. À travers tout ça, moi, ce que je vois, c'est une militarisation de l'espace avec une future force spatiale, ou plusieurs, qui vont commencer à se battre à un moment donné pour la Lune, pour les ressources des astéroïdes. Parce que pour l'instant, s'ils ne se battent pas, c'est qu'ils n'ont pas les technologies, ou en tout cas les moyens, les technologies suffisamment peu chères pour exploiter l'espace. Si demain, ils peuvent gratter, là, le kilo dans l'espace, il est très cher. Ce n'est pas rentable d'aller chercher de l'uranium ou de l'hélium 3 sur la Lune, par exemple. Il n'y a pas d'uranium sur la Lune, c'est de la rigolite, mais je crois qu'il y a de l'hélium 3, parce qu'on peut en obtenir. C'est utile sur Terre. Mais ils sont en train de se préparer. Et pourquoi ils préparent ? Pourquoi l'armée spatiale, tout ça ? A ton avis, pourquoi ? Parce que derrière, il y a les technologies qui sont en train d'arriver. Et ils ont 50 ans d'avance. Donc ils savent déjà qu'à un moment donné, ils vont se taper. Pour la Lune. Pour l'instant, ils ont dit non, la Lune, elle appartient à tout le monde, l'espace appartient à tout le monde. Pourquoi est-ce que les Chinois, alors les Chinois, ils sont très forts aussi là-dessus, c'est que eux, ils se sont dit on y va. Ils n'arrivent pas à faire des moteurs fiables, comme beaucoup de gens, mais ils arrivent à t'envoyer une sonde sur la face cachée de la Lune. C'est une prouesse énorme. Je ne peux pas pousser 50 kilos avec un bras, mais je peux pousser une tonne avec tout mon corps. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est là, ceux qui ne seront pas dans l'espace dans 30, 40 ans, il n'y a plus de peloton, ils ne sont plus là. Ils seront dominés, ils seront en dessous. Et eux, ce sera les dieux. Et oui. Pour installer des bases, pour faire des essais, pour aller gratter dans le système solaire tout ce qu'ils peuvent gratter, pour créer des postes avancés. On va se retrouver en SF. Moi, c'est ce que je vois avec ces armes. C'est qu'on y va doucement. Ces armes permettront de faire des armes qui sont dans le spatial. On aura des planeurs spatiaux, on utilisera des lasers, parce que dans l'espace, tu ne peux pas envoyer d'obus ou de projectiles. Ça ne marche pas comme ça. Dans un milieu où il n'y a pas d'air, il n'y a rien pour porter que si tu veux lancer. Dobu, il ira à l'inertiel. Enfin, je veux dire, c'est d'autres règles. Je ne rentre pas dans le détail volontairement, mais bon. Ça s'apparentera plus à du combat sous-marin qu'à du combat aérien. Alors, ces armes, on en parle depuis tout à l'heure, depuis, putain, une heure. Ah ouais, t'as vu ? Non, mais il est dense, le sujet. Moi, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Ah ouais, je te dis, j'ai travaillé plusieurs heures dessus. Rien que cette nuit, c'est un sujet intéressant. S'ils pouvaient arrêter de klaxonner, le type. Vous avez des gens qui... Ouais, ouais, mais je fais... Vous avez des gens, en 2019, ils ont un portable, ils sont à côté d'une sonnette, quelqu'un leur a dit, je monte, je redescends dans 5 minutes. Non, mais il faut qu'ils klaxonnent un dimanche dans un quartier plus ou moins calme. Voilà, c'est le savoir-vivre, quoi, 2019. Parce que ce type, en 1980, il aurait dit, putain, si je klaxonne, ça va déranger les autres. Attends, tiens, petit, il va chercher ta mère. Non, maintenant, ça klaxonne. Voilà, c'est le savoir-vivre. Donc, ces petites choses-là, tu détruisent ta qualité de vie. Et ils te montrent que t'es dans un monde de rustres qui peut certes envoyer des quidjals dans l'espace, mais c'est un monde de rustres et de manants, quoi. Putain. Voilà, t'as pas un klaxon, pas encore. Les arbres, on y arrive. Bon, déjà, t'en as une, elle n'est pas... Est-ce qu'elle est révolutionnaire ou pas ? Non, le Sarmat. Le Sarmat, c'est Satan 2. Déjà, la classe, le nom. La classe, c'est ironique, quand je dis ça. C'est un missile intercontinental, lourd, très lourd, même. 208 tonnes. 208 putain de tonnes. Sur les 208 tonnes, t'as 10 tonnes seulement de charge utile. 178 tonnes, c'est du carburant. C'est quoi un missile intercontinental ? C'est un truc énorme, peut-être pas aussi large que ta maison, mais qui est énorme, qui est très, très grand, et qui est bourré de carburant. Et au bout, t'as des systèmes de guidage et tu as soit des charges nucléaires, soit des charges, je dis bien des charges conventionnelles, puisque tu peux le mirver. Un truc comme le Satan, il peut passer et distribuer un petit peu partout des bombes nucléaires, ce qui fait que ce genre de missiles, deux, il n'y a plus de France. Deux, bien placés, attention, il n'y a plus de France. Ce qu'il en reste, de toute façon, 18 000 kilomètres de portée. Ça calme, 200 bit tonnes, quand tu le vois, c'est impressionnant. La nouveauté, c'est qu'il est de 5e génération. Ils aiment bien ce mot, 5e génération. Missiles intercontinentaux lourds, ça me fait rire, parce qu'ils sont tous lourds. C'est leur caractéristique, surtout quand c'est des missiles russes. Alors le RS-28 Sarmat, c'est un sol-sol, c'est un gros missile qui part du sol, qui va ailleurs. De toute façon, pour le porter, je ne vois pas un bateau ou un avion pouvoir le porter, 208 tonnes. Cinq fois le poids de l'avion chargé. La nouveauté, c'est qu'il a des mesures de résistance au brouillage, des contre-mesures, et qu'il a une trajectoire circumpolaire, pour aller au plus court. En gros, il va tourner, et il va éviter d'aller au plus direct, puisque tu as les défenses antimissiles, en tout cas les radars avancés des défenses antimissiles tout autour des USA, tu en as trois là, tu en as deux plus bas, et tu vas de l'autre côté vers l'Alaska, là-bas il y en a aussi. Il va passer par la Russie, il va descendre au pôle sud, il va tourner, il va remonter, il va taper de l'autre côté, et il va éviter tout le monde. Donc, sur un plan révolutionnaire, il n'y a rien de révolutionnaire, tout le monde a des missiles 2, la France vient de tester son M51, c'est pas la même catégorie, c'est exactement la même chose, ce que je veux dire par là, c'est que là, si tu me dis, putain, regarde, ils ont sorti ça, c'est que voilà, c'est que tu lis des trucs, tu comprends rien, et tu répètes ce qu'on te dit, puisque là, il n'y a rien de révolutionnaire. ils guidaient Glosnas, c'est leur GPS, inertiel, inertiel, je ne sais plus quoi, dernier test en 2020, et en dotation en 2020, dans les régiments nucléaires, je pense qu'ils vont démarrer autour de Moscou, voilà, la seule utilité de ce missile, enfin la seule utilité, la seule valeur, la seule chose intéressante, c'est que, ce Sarmat, qui permet un bombardement fractionné orbital, c'est le bus, le bus à bombes, c'est un vieux concept américain, tu vois, on n'a encore rien inventé, bon, l'avantage de ce Satan 2, RS-28 Sarmat, appelé aussi par l'OTAN, le SS X-30, c'est de pouvoir porter le planeur hyper-véloce avant-garde, qui lui, par contre, est effectivement une révolution tactique, sur un plan stratégique, je ne vois toujours pas la révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tuez-moi » 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 « Fais ton petit compliment, monsieur » « Je vais t'arracher le chou, moi et te chier dans le courant » « Tuez-moi » « Tuez-moi » « Tuez-moi » Merci.